Et à bientôt 7h20, on se tourne maintenant vers Catherine André. On va parler de la crise dans le secteur de la santé. Ça fait des mois que les professionnels de santé, c'est vrai, alertent sur l'état de notre système. Le Premier ministre Gabriel Attal a donc dévoilé ce matin dans les colonnes du Parisien le plan du gouvernement pour améliorer les soins et permettre aux Français d'accéder notamment plus facilement à un médecin. On sait que ça c'est compliqué. Quelles sont les grandes mesures ? Catherine, vous nous détaillez tout ça. La réponse du gouvernement, effectivement, à la crise que traverse notre système de santé. L'exécutif d'abord qui s'engage à ce qu'il y ait plus de docteurs en France dans les prochaines années. Comment ? En formant davantage de praticiens avec des places qui vont être ouvertes à l'université en deuxième année. 12 000 places en 2025, 16 000 places en 2027 contre 10 000 aujourd'hui. Gabriel Attal qui rappelle qu'il y aura deux fois plus de médecins formés à la fin du quinquennat qu'en 2017 quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Le problème, évidemment, c'est qu'il faut 10 ans pour former un praticien. Et donc dans l'immédiat, ça ne va pas améliorer l'accès aux soins pour les Français. D'ici là, le gouvernement s'engage à libérer du temps de consultation pour les Français. Son objectif, c'est de dégager 15 à 20 millions de rendez-vous d'ici cet été avec 16 procédures simplifiées. Aujourd'hui, certaines prérogatives qui sont réservées aux médecins vont être, par exemple, transférées à d'autres professionnels de santé. Et ça veut dire aussi que dans certains cas, Catherine, on n'aura plus forcément besoin de passer par son médecin généraliste. Je pense au kiné, notamment. Absolument, ça fait partie des annonces. Des joints, par exemple, les pharmaciens vont pouvoir prescrire des antibiotiques en cas d'infection bactérienne. Par exemple, les angines, ça devrait libérer 9 millions de rendez-vous médicaux. Le fait de transférer certaines prérogatives aux pharmaciens. Et puis, il y a aussi cette initiative dans 13 départements. Une expérimentation pour permettre aux patients d'accéder directement à un kiné ou à un médecin spécialiste sans avoir une ordonnance à aller chercher chez son médecin traitant. Je vois, Sandra, que ça vous fait réagir. Effectivement, ça paraît assez logique pour désengorger le système de santé. Alors, il y a aussi une initiative. En Allemagne, il y a beaucoup d'assistants médicaux qui viennent soutenir les médecins. Et sur le même modèle, eh bien, en France, le gouvernement veut former des assistants financés par la Sécurité sociale. Il promet 10 000 assistants fin 2024 contre 6 000 aujourd'hui. Mais tout cela, c'est du bricolage. Écoutez ce que dit le docteur Jérôme Martis, c'est sa position. Le bricoler, à payer des assistants, à diminuer le temps offert à chaque patient, parce que prendre l'assistance, c'est ça, c'est donner moins de temps de médecine à chaque patient. Il vaut mieux faire installer les jeunes. Mais là, il n'y a pas un seul mot, encore une fois, pour favoriser les installations des jeunes. Avec, vous savez également, la consultation qui va être portée à 30 euros chez les médecins. Alors ça, c'est justement une mesure pour donner de l'attractivité à la profession. Mais ça ne satisfait pas les médecins. Il y a aussi cette taxe lapin qui est annoncée, cette taxe de 5 euros si vous ratez votre rendez-vous. Beaucoup d'annonces, mais pour certains médecins, ça ne répond pas à l'ensemble des problématiques de santé. Merci beaucoup Catherine. En effet, la taxe lapin, on développera ce sujet dans une dizaine de minutes. dans le jour.